Je vous propose de passer à notre seconde table ronde, autour un peu de la gestion d'Affone, en commençant avec M. Georges Saline, médecin, chef de service paraisant de santé environnementale, et de parler des risques sanitaires. Bonjour à tous. Je suis effectivement médecin, donc un peu un intrus finalement dans ce débat, puisque mon métier c'est la protection de la santé publique. Je suis médecin de santé publique. Et j'en suis venu à m'intéresser à la biodiversité à travers les relations qu'elle peut avoir avec la santé. Donc, mon intervention porte sur les risques sanitaires liés à l'Affone en ville. Je vais tout de suite essayer de cerner le sujet. Alors déjà, c'est en ville. Alors, le Parisien que je suis devenu, lorsqu'il vient ici, a l'impression d'être vraiment à la campagne. Donc là, on va bien parler de ce qui se passe dans les villes. Et puis, on va s'intéresser à l'Affone, donc on ne parlera pas de l'ensemble des relations entre la santé et l'environnement vivant, qui peuvent concerner beaucoup d'autres choses, comme les bactéries, comme les moisissures. Donc, ça c'est encore d'autres moisissures, c'est Aspergius, comme les virus, c'est un poliovirus vu au microscope électronique, ou comme les végétaux, qui bien entendu peuvent avoir un impact sanitaire, en particulier les pollens anémophiles, qui sont emportés par le vent et qui causent des soucis aux personnes qui sont allergiques. Alors, je vais aussi serrer mon propos en parlant des animaux qu'on peut rencontrer ici, et donc, pas de problèmes causés par la faune en ville en général, mais pour le fun, je vous ai quand même mis cette photo qui montre que nos collègues dans d'autres pays ont à se dépatouiller avec d'autres espèces animales. Donc, en Australie, ils ont des kangourous sur les terrains de golf. En Afrique, là c'est en Éthiopie, ils peuvent avoir... Non, excusez-moi, c'est pas en Éthiopie, c'est en Asie, c'est en Thaïlande, c'est les singes macaques. En Afrique, c'était ici, c'est la hyène, ce sont des hyènes dans une ville éthiopienne, la nuit, qui viennent un petit peu comme les renards, qu'on peut voir à Paris. Ça, je l'ai vu personnellement au Canada, à Banff, où on a des wapiti, qui sont une espèce de serf canadien, qui sont très présents en pleine ville. Alors, c'est très mignon, mais en période de rudes, ils sont un petit peu agressifs quelquefois. Alors, les écureuils gris, qui sont extrêmement présents dans les parcs à l'Amérique du Nord, ceux-là sont à Boston, mais c'est vraiment très envahissant. Et comme j'ai pas mal parlé du regard qu'on peut avoir sur les animaux, Alors, les écureuils, c'est vu positivement, donc les interactions hommes-animaux sont beaucoup plus fréquentes avec un écureuil qu'avec un rat, par exemple. Et pourtant, les écureuils posent des problèmes sanitaires, et notamment, ils peuvent transmettre... Il y a des cas de peste en Amérique du Nord transmises par les écureuils. Mais donc, ça, c'était pour dire qu'on n'en parlerait pas. Alors, après, il y a plein d'animaux... Lorsque... Je vais pas vous raconter ma vie, mais quand je suis arrivé à la ville de Paris en 2013 pour prendre en charge ce service de santé environnementale, je venais de ce qui s'appelle maintenant Santé publique France, où je dirigeais le département de santé environnement, je m'occupais plutôt des risques pour la santé causés par la pollution atmosphérique, la pollution des sols, des choses comme ça, un sujet dont j'ai aussi à m'occuper à la ville de Paris, mais on m'a demandé aussi de m'occuper d'un service qui existe dans toutes les villes, je pense, en France. Alors, à Paris, ça s'appelait à l'époque le service municipal d'action de salubrité et d'hygiène. C'est les services qui sont chargés d'exterminer un certain nombre d'animaux considérés comme nuisibles. Et, bon, j'ai essayé de faire le ménage là-dedans, et notamment, j'ai réussi à ce qu'on cesse d'exterminer ces bestioles-là, qui sont la blague américaine, ici, là, les cafards, les araignées, vous avez une dégénère, qui est l'araignée des maisons, elle a des très longues pattes, alors elle fait très peur, ou même tout complètement les fourmis. Alors, on les appelait très régulièrement, notamment dans les écoles, dans les crèches, parce que, waouh, il y a une araignée, venez vite. Et, en fait, ces animaux ne posent pas de problème, d'autres points de vue, de la santé humaine. Et, par contre, les méthodes d'extermination qui étaient utilisées peuvent éventuellement en poser, mais j'étais plutôt sensibilisés aux questions de risques chimiques. Donc, ça ne plaisait pas trop qu'on aille balancer dans les crèches, des insecticides, parce qu'on avait vu un cafard, ou des fourmis. Voilà. Après, il y a beaucoup de services communaux d'hygiène et de santé qui gèrent des tas d'animaux, parce que, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, dans les villes, on leur demande de s'occuper des pigeons, des corneilles, des moellans, des étourneaux, éventuellement, alors, je ne sais pas, ou des courtilières, des termites, beaucoup. Les termites, c'est souvent le service communaux d'hygiène et de santé qui s'en occupe. Alors, tous ces animaux sont considérés comme nuisants, même s'ils ne sont pas classés comme nuisibles dans les 19 espèces dont on en parlait tout à l'heure. Certains le sont, le pigeon, la corneille, le bruyant. Mais, voilà, c'est des animaux qui fondent et qui causent un certain nombre de dégâts ou qui embêtent les jardiniers. Mais, ce ne sont pas des animaux qui sont réellement porteurs de risques pour la santé. Alors, on s'est fait beaucoup de soucis avec les oiseaux à une certaine époque parce qu'on avait peur que la grippe aviaire soit transmissible à l'homme. Elle l'est, dans une certaine mesure, mais on s'est rendu compte assez vite que, pour choquer la grippe aviaire, il faut vivre dans une proximité extrême avec les animaux. et les seuls cas de grippe aviaire qui ont été transmis à l'homme, c'est principalement en Égypte, dans des élevages de poules, avec des personnes qui couchent au milieu des poules. Donc, voilà, on a, pour ce qui me concerne, je ne m'occupe pas de tous ces animaux-là. Je ne m'occupe pas non plus, parce qu'on ne me demande pas de m'en occuper, de tous ces animaux-là. Et pourtant, et pourtant, ils sont porteurs de risques pour la santé, mais ils ne sont pas vus comme étant porteurs de risques pour la santé. Alors, notamment les chiens, il y a eu en France, au cours des 30 dernières années, on a compté, je pense qu'on en a oublié pas mal, mais recensé effectivement, 43 décès par morsure de chien, dont 26 qui concernaient des enfants de moins de 15 ans et 19 des enfants de moins de 6 ans. Alors, on m'interprète, pas tous les jours, mais très fréquemment, sur les problèmes de présence de rats dans les jardins, c'est de loin le sujet qui me vaut le plus de place. Et ce qui est mis en avant très souvent, c'est vous vous rendez compte s'il y a un enfant qui se fait mordre par un rat. Alors, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais en 5 ans, je n'ai jamais vu personne, ni un enfant, ni un jardinier, ni personne, de se faire mordre par un rat. Et par contre, moi, dans ma vie, j'ai été mordu trois fois par un chien. Je suppose que tout le monde a eu plus ou moins ses expériences. Et puis, il y a des gens qui ont morts. Imaginez si quelqu'un mourrait après avoir été mordu par un rat. Et sur la photo, je vous ai mis un labrador parce que c'est une des espèces, quand on fait des statistiques par espèce, qui cause le plus de morsures. Probablement parce qu'elle est assez répandue. C'est un gros chien, donc il peut bien mordre. Et puis, il a une bonne tête. Les gens se méfient des bulldogs, des road drivers et des vergers allemands, et moins des labrador. Et sur le plan de la transmission de maladies, quand on regarde de la liste des maladies bactériennes, parasitaires ou virales qui peuvent être transmises par les chiens et par les chats. Les chats mordent moins, mais ils griffent. Il y a une maladie qui s'appelle même la maladie des griffes du chat. Vous avez, les chats transmettent la toxoplasmose, les teignes, la partomélose, le virus cowpox, les parasites comme un jardillage, les chiens peuvent transmettre la leishmaniose, des gals, la maladie de Lyme dont on parlait tout à l'heure, par les vialytiques, le chien peut être un hôte, les teignes, etc. Mais, bon, voilà, ce sont nos amis, les animaux domestiques qui sont chez nous, donc on ne se méfie pas trop. Et on ne se méfie pas non plus de celui-là, lorsque c'est chez nous, lorsque c'est notre animal domestique. Et pourtant, les rats domestiques, qui sont assez fréquents maintenant, sont en fait des ratus norvégicus. C'est exactement la même espèce. Alors, elle peut avoir éventuellement été sélectionnée un petit peu pour être blanche au lieu d'être grise. Mais ce sont les... Génétiquement, c'est la même chose qu'un rat dégout. Et ces rats sont susceptibles d'abriter aussi tout un tas de bactéries, de virus, de parasites. Alors, évidemment, s'ils ont toute leur vie vécue en captivité, ils peuvent être soignés de telle manière qu'ils sont moins porteurs que des rats sauvages. mais... j'en profite pour faire un peu de pub. Si vous voulez avoir des rats chez vous, j'ai une amie qui a une association qui place des rats qui ont survécu. Alors, en général, on leur a rien fait de très méchant parce que ceux-là, c'était ceux qui faisaient partie des groupes témoins. Et donc, pour finir leur vie dans une famille d'accueil, on recherche des personnes et en général, ils sont très sains. Et après, à côté de ça, il y a ceux qui sont porteurs de risques pour la santé, éventuellement, oui, certes, mais a priori pas plus que les précédents. Mais par contre, ceux-là, on leur pardonne rien, alors en particulier les rats et les souris. Et ce qui est amusant dans les niveaux de plaintes, c'est que, au final, je reçois plus de plaintes concernant les rats que de plaintes concernant les souris. Peut-être parce que les rats sont à l'extérieur, dans les jardins, il y a beaucoup de gens qui les voient, ils sont gros. Et puis, il y a un délit de sale gueule ou une perception du rat. Alors que, je vous ai dit, c'est très difficilement mort de voir un rat et puis, pour rentrer en contact avec un rat, voire même avec de l'urine de rat, par exemple, c'est un petit peu plus difficile que d'entrer en contact avec des aliments sur lesquels une souris est allée faire ses déjections, par exemple. Et je pense que, on n'a pas vraiment de chiffres et d'évaluations très précises là-dessus, mais il est possible que les souris transmettent plus de maladies, notamment des gastro-entérines, tout simplement, des épisodes de fièvre avec diarrhée, vomissement, etc., plus facilement. Par contre, par contamination alimentaire probablement beaucoup plus souvent que les rats. Alors, certains de mes collègues à Paris, alors à Paris, on commence à avoir des rats gombins, je ne crois pas qu'on est breton, là-bas, mais certains de mes collègues commencent à avoir des soucis avec des espèces exogènes. Donc, les rat gondins, c'est une espèce exogène un peu ancienne puisqu'ils ont été importés au XIXe siècle pour leur fourrure, puis ils se sont échappés et maintenant, ils sont un peu partout en France. Alors, le risque, l'inconvénient principal des rat gondins, c'est probablement les dégâts qu'ils font sur les berges des cours d'eau, mais dans la transmission d'une maladie qui est la leptospirose, qui est la maladie bactérienne la plus fréquemment associée aux rats, et une des zoonoses d'origine animaux sauvages les plus importantes en France. Le rat gondin est probablement largement plus souvent impliqué que le ratus norvegicus, que le rat des mous. Et puis, le raton laveur, c'est beaucoup plus fréquent, c'est les soldats américains qui ont stationné en France après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont partis quand De Gaulle a retiré la France du commandement intégré de l'OTAN au milieu des années 60. Ils sont partis, ils ont laissé, ils ont libéré la mascotte du régiment qui était souvent un raton laveur. Donc, on a des ratons laveurs, je n'ai pas connaissance de la présence tellement de ratons laveurs en ville, en ville, en France, je ne sais pas si vous avez cette notion, mais aux États-Unis, évidemment, les ratons laveurs sont très présents en ville et ils font les poubelles et ils causent un certain nombre de problèmes. Après, vous avez des animaux qui piquent, donc qui peuvent nous causer une douleur, une inflammation, une irritation, mais qui piquent à priori seulement si on les embête. Alors, même le frelon asiatique, alors maintenant, vous êtes très fort pour savoir lequel est lequel entre le frelon européen et le frelon asiatique, mais il va piquer. Effectivement, monsieur, signalé tout à l'heure, si on dérange un mis, évidemment, on risque d'être piqué. à droite, vous avez la chenille processionnaire qui, avec le réchauffement climatique, est présente en Ile-de-France, maintenant, avec une population qui n'est pas habituée à la chenille processionnaire et donc qui va faire n'importe quoi, notamment balancer un chenille processionnaire sur un feu dans le jardin pour l'éliminer. Alors ça, c'est une très, très mauvaise idée parce que ça envoie des petites poils de la chenille processionnaire un peu partout et ça fait très mal. Il ne faut pas faire ça. Après, vous avez des animaux qui sont présents en ville et qui piquent, qui prennent l'initiative de piquer, qui piquent pour se nourrir, mais qui, a priori, jusqu'à maintenant, jusqu'à Provenu-Fontain, ne transportent pas de maladies. mais l'articure elle-même est évidemment gênante. Alors, le plus embêtant actuellement, c'est celui-là, c'est la punaise de lit. Cimex lectulargus qui envahit le monde entier et qui est extrêmement difficile à éliminer une fois qu'elle est présente dans un logement. Enfin, on y arrive quand même, mais c'est assez compliqué et c'est extrêmement psychologiquement très difficile à supporter. Je vais peut-être aller un peu plus vite pour ne pas trop déborder, mais si vous avez des questions, je pourrais y revenir. Bon, ça, c'est un acarien qui transmet la gale et ça, ce sont les différentes sortes de poux, le poux de terre le poux de corps et le fameux morpion poux de pubis. Voilà. Alors, donc, tous ces animaux piquent et provoquent principalement des démangeaisons. On a aussi d'autres animaux, mais alors, ils sont tellement petits qu'ils ne sont pas perçus comme des animaux et en tout cas, ils ne sont pas perçus comme des animaux d'intérêt municipal, donc on ne se plaint pas auprès de la mer de Paris pour exiger leur disparition. Vous avez des petits vers parasites, par exemple, les osures ou d'autres petits vers que les enfants peuvent choper dans les bacs à sable, par exemple. On est très attentifs à l'hygiène des bacs à sable parce qu'on voudrait maintenir les bacs à sable parce que, moi je suis grand-père, maintenant je peux vous dire que dans une ère de jeu pour enfants, ce qui plaît le plus aux enfants, ce sont les bacs à sable et ce serait vraiment dommage d'éliminer les bacs à sable. et puis vous avez les acariens qui sont présents sur tous nos corps, tous les acariens ici et puis on en a tous dans notre matelas et puis on peut être allergique aux acariens. Et enfin, last but not least, parce que c'est quand même la plus grande menace actuellement, ce sont ceux qui piquent, qui ont besoin de piquer pour se reproduire en fait. pour se nourrir et qui sont des vecteurs de maladies. Alors on a deux principaux soucis à l'île de France, c'est souvent les tiques qui vont transmettre la maladie de Lyme. Bon, les flébotomes, là j'en parle pas parce qu'on n'en a pas ici, c'est dans l'île de la France. Et puis on a les moustiques, donc on a le culex pipiens qui est le moustique commun qui jusqu'à maintenant ne transmet pas de maladies mais potentiellement il peut transmettre des maladies virales, en particulier une encéphalite qui s'appelle la maladie du virus de l'Ouest occidental, West Nile, qui cause énormément de problèmes aux Etats-Unis mais qui en Europe est également présente. Donc il n'y a pas de raison qu'un jour ça n'arrive pas chez nous et ça va être un problème. Et puis celui-là, c'est la Aedes aegopictus, le moustique tigre, qui transmet trois maladies, la dengue, le chikungunya et le Zika, les maladies qui sont fréquemment importées en France, en région parisienne, à Paris en particulier, par les gens qui se rendent dans des régions tropicales. Et donc il y a tout un plan parce qu'on craint qu'une fois ce virus sera installé, il est en train de s'installer à l'Ile-de-France de manière très importante, il faut éviter qu'ensuite on ait des épidémies locales avec des transmissions de cas autochtones. Alors, un dernier mot pour réfléchir sur la notion de santé. Parce que qu'est-ce que c'est que la santé ? Si on regarde la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc c'est pas seulement l'absence de maladie. Et par exemple, si vous avez des punaises de lit chez vous, il y a eu une espèce de débat avec le ministère de la Santé sur le fait de savoir si les punaises de lit sont en problème de santé publique et le ministère de la Santé essaie de résister à cela. Parce que tant que c'est pas considéré comme le problème de la santé publique, ils disent c'est pas notre problème, allez voir le ministère du logement ou je ne sais qui. En fait, c'est très clairement un problème de santé parce que vous vous ratez, vous avez des boutons quand vous avez des punaises de lit et puis vous pouvez pas recevoir vos amis. Donc psychologiquement, c'est très pénalisant et vous n'êtes pas dans un état de complet bien-être ni physique, ni psychologique, ni social. Après, il y a des choses qui tiennent à notre propre relation avec les animaux selon les types d'animaux et les rats, par exemple, c'est assez intéressant, c'est vraiment intéressant parce que je suis pris dans une espèce de tir croisé entre les défenseurs des rats qui sont minoritaires mais extrêmement virulents et qui ont fait des pétitions sur Internet, y compris en utilisant mon nom et en m'accusant d'être quasiment au même niveau de moralité que Richman ou des choses comme ça parce que on fait des actions d'odératisation qui nous sont demandées et puis des gens qui sont physiques, enfin, qui ne supportent pas le fait de voir des rats et ça les rend, proprement parlé, malades. Donc là, il y a quelque chose sur notre rapport à l'animal. Je vous ai mis aussi la photo d'un cas extrêmement célèbre. La crainte des rats, c'est la musophobie mais il y a aussi l'ofiophobie ou l'ofidiophobie, c'est la crainte des serpents. Ceux qui ont vu Indiana Jones savent que Indiana Jones est très courageux mais il a peur des serpents. Et à contrario, et je pense que vous tous vous serez d'accord pour dire ça, le fait de voir des animaux dans nos villes ou dans notre environnement ou même simplement le fait de savoir qu'ils existent, ça peut avoir aussi un effet psychologique bénéfique. Moi, je me suis beaucoup promené dans les Pyrénées, je n'ai jamais vu d'ours dans les Pyrénées, je l'ai vu ailleurs mais pas dans les Pyrénées. Mais le simple fait de savoir qu'ils existent, ça me réjouit profondément comme ça me réjouit qu'il y ait des faucons pèlerins sur la cheminée comme ici la cheminée du chauffage urbain de Beaugrenet ou dans mon quartier plus modestement au printemps, il y avait un couple de faucons Cresserelle qui niché dans une rue où je passais toutes les semaines et on pouvait voir ça avec une dame bénévole, je ne sais pas si c'était la LPO mais qui nous faisait observer les petits faucons pèlerins, c'était très agréable. Il y a la notion de nuisible, alors je vous ai mis pour l'illustrer, je n'ai pas trouvé mieux que ça mais c'est l'avance d'une émission de France Inter qui parle du rat notre nuisible utile qui expliquait que le rat peut aussi rendre des services alors je pense que pour les rats on exagère à la fois les services qu'ils rendent et les inconvénients qu'ils présentent mais la notion nuisible je ne parle à des convaincus probablement d'être fortement questionné et même je pense que même les notions de service écosystémique etc est-ce qu'on est vraiment légitime à toujours raisonner en termes de qu'est-ce que la nature peut faire pour nous est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien je pense qu'il faut avoir un concept un peu plus les animaux sont là pour eux-mêmes et c'est très bien et alors là c'est promis c'est ma dernière diapositive parce que donc quand je suis arrivé donc j'ai reçu les courriers des parisiens qui se plaignaient des rats ou des souris j'ai reçu des courriers des élus qui me demandaient d'exterminer toutes ces 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 bestioles et puis on travaille on travaille là-dessus on essaye de de trouver les bonnes les bonnes stratégies mais je suis à peu près convaincu que les stratégies alors j'appelle ces éradications ici je sais pas si c'est bon terme d'extermination de destruction les stratégies destructives la dératisation par exemple elle n'est pas possible parce que on n'éliminera jamais les rats à Paris encore moins mais encore moins les moustiques et malheureusement probablement pas les punaises de lit sauf si sauf si on trouve une solution miracle toutes les semaines toutes les semaines aussi j'ai des gens qui me proposent des solutions miracles il y en a plein qui me proposent de lâcher des chats dans mes jardins à Paris pour éliminer les rats mais il faudra qu'ils voient qu'ils viennent vous voir l'éradication est-elle efficace ? non et c'est probablement le plus grand problème c'est à dire que vous avez beau si vous y arrivez tuer tous les rats présents dans un jardin si les gens continuent à venir et à balancer leurs déchets par terre il y a d'autres rats qui vont arriver très très vite la semaine suivante et donc ça ne va servir à rien est-ce que c'est pertinent ? non de toute façon parce qu'effectivement il y a ce problème il y a cette question des services malgré tout que peuvent rendre des espèces ou en tout cas la place qui joue dans l'écosystème et il est rarement ou jamais pertinent sauf peut-être je pense que personnellement je ne suis pas un extrémiste je pense que c'est une bonne chose d'avoir éliminé de la surface de la terre le virus de la variole mais d'une manière générale en ce qui concerne la faune et les espèces animales il y en a très peu qui méritent une extermination totale de plus en plus souvent de plus en plus souvent on nous pose les personnes qui se préoccupent de souffrance animale nous interpelle en disant que ce ce qui est fait en matière les postes de pièges l'utilisation de alors il y a deux types de préoccupations il y a le fait qu'il y a des préoccupations de nature écologique qui me paraissent pleinement légitimes et notamment l'utilisation des anticoagulants vous parlez du romadiolone par exemple il est évident que moi je suis très réticent avec ça je le fais parce que je vais expliquer pourquoi mais l'utilisation des anticoagulants par exemple en ville et probablement en Paris est probablement un facteur très pénalisant pour les petits rapaces et notamment les rapaces nocturnes mais les plus virulents de nos critiques sont plutôt animés par des considérations concernant la souffrance animale et c'est un vrai sujet a-t-on le droit de tuer des mammifères parce qu'ils nous dérangent c'est une question que personnellement je n'ai pas vraiment résolue pour moi-même et pour autant le dernier point c'est est-ce qu'on peut éviter de le faire et moi je plaide actuellement notamment notamment sur pour la question des rats dans les parcs des jardins je plaide pour que la stratégie puisse évoluer un jour en tout cas qu'on puisse expérimenter même je pense qu'on doit pouvoir y arriver avoir une stratégie qui vise à tout simplement éviter de nourrir les rats et si on arrivait à éviter de nourrir les rats on n'aurait vraiment pas besoin de les tuer voilà mais bon c'est facile à dire mais c'est un peu plus difficile à faire mais le fait est qu'on est encore sous une pression de l'opinion qui est beaucoup plus favorable les gens sont très contre les biocides puis quand il y a quand il y a des fourmis à la maison ils se dépêchent pour aller acheter une bombe pour voilà c'est ainsi voilà je vous remercie de votre attention et de votre attention Merci Merci